Je suis Oumuha Wadiallo, j'ai 22 ans, je suis titulaire d'une licence professionnelle dans les technologies de l'information et de la communication et je suis une grande amoureuse de l'environnement. A ce titre, je suis la co-fondatrice de l'ONG Agir contre le réchauffement climatique à Corec en abrégé et je participe également à l'initiative Jeunes Voix du Sahel qui est une plateforme de jeunes champions du climat mise en place par UNICEF dans la région du Sahel. Il est triste de constater que la Guinée occupe le quatrième rang mondial des pays où les enfants sont le plus affectés par les risques de changement climatique et de la dégradation de l'environnement, suivant l'indice de rapport d'UNICEF sur les risques liés au changement climatique sur les enfants. Malheureusement, les conséquences du changement climatique affectent plus particulièrement et plus durement les enfants et les jeunes. Pendant les fortes pluies, nous connaissons des inondations qui sont pour la plupart causées par l'urbanisation anarchique et l'insalubrité, ce qui a coûté la vie à un bon nombre d'enfants, notamment dans la zone de Conakry où je vis. Ces fortes pluies, ou à l'inverse, la pénurie d'eau pendant les périodes de sécheresse engendrent la destruction des cultures qui a pour conséquence la malnutrition des enfants. 3 enfants sur 10 de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition chronique en Guinée, soit environ 750 000 enfants. Les feux de brousse, la déforestation abusive amènent les populations à se déplacer à la recherche de nouvelles terres, de nouveaux toits, mais aussi de nouvelles sources de revenus. Ce qui engendre généralement des tensions, dont les enfants sont les premières victimes. L'éducation climatique ne doit pas être que pour les futures générations. Il faut éduquer les générations actuelles qui ont le devoir de laisser un héritage environnemental sain et juste aux futures générations. L'éducation climatique a une importance capitale dans la lutte contre le changement climatique. Elle conscientise, elle sensibilise et elle responsabilise quant à la protection et la préservation de notre environnement de vie. C'est pourquoi nous ne cessons de plaider pour l'instauration de l'éducation à l'environnement dans le système d'enseignement scolaire. Car un enfant éduqué a respecté l'environnement en adoptant des gestes éco-citoyens sera un ambassadeur du climat partout où il passera. Ce qui n'accélère pas notre réponse face au changement climatique, c'est le fait que les jeunes ont été pris comme des bénéficiaires aux initiatives environnementales. Pourtant, nous jeunes sommes force de proposition. Nous sommes créatifs. Nous sommes capables de nous asseoir autour de la table de discussion pour l'élaboration des politiques de lutte contre le changement climatique, la mise en œuvre de ces politiques et le suivi avec nos dirigeants et les partenaires au développement. Nous devons donc être impliqués en tant qu'acteurs de la lutte contre le changement climatique et pas uniquement en tant que bénéficiaires des initiatives en faveur du climat. Je souhaiterais passer un message aux jeunes. Il nous faut continuer de nous impliquer davantage dans la lutte contre le changement climatique. Amplifions nos voix pour cette cause commune partout où besoin se fera sentir. J'appelle les dirigeants à prendre en compte le potentiel des jeunes. Nous avons besoin d'actions. Chers dirigeants, arrêtez de faire que des promesses lors des conférences internationaux sur le climat. A tous, donnons-nous la même, battons-nous pour faire face à ce défi majeur de notre siècle, combattons ensemble le réchauffement climatique car c'est ensemble que nous jouirons d'un monde où il fera bon vivre pour tous.